Salut à tous c'est Matixo, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo comme on peut le voir sur Zeko 2 Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais tester également customiser cette petite Golf GTI qui est juste derrière moi Donc j'espère que ça vous plaira, en ce cas n'hésitez pas à liker, commenter et également à vous abonner Et activer la petite cloche des notifications pour ne pas occuper de mes vidéos Et sur ce on est parti Donc alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéos test et customisation de véhicules Donc c'est pour ça déjà que j'en refais Et aussi j'ai eu une demande d'un abonné de tester ce véhicule, le véhicule qu'il aime bien Du coup il m'a proposé de tester ce véhicule là, donc on va le tester aujourd'hui dans cette vidéo Donc on est parti, je vais pas parler plus longtemps On va y aller dès maintenant, donc on va l'acheter Du coup alors elle est pas très très chère comme vous pouvez le voir Elle est à seulement 104 000 bucks, c'est rien du tout Donc j'espère qu'elle me décevra pas au niveau... Alors je l'ai testé un petit peu Et déjà la maniabilité vraiment j'adore Mais par contre, alors je crois que l'accélération... On va voir ça après de toute façon On va voir ça juste après Alors en quelle couleur on va la prendre ? En vrai en noir j'aime bien Les jantes, on va le laisser comme ça J'ai testé un petit peu et là après il y avait pas les pièces performances dessus Donc je sais pas trop ce qu'elle va donner Mais on va tester ça dans cette vidéo dans tous les cas Hop, donc Volkswagen Golf GTI Voilà donc on va pouvoir aller la tester du coup Donc là déjà on va aller la customiser Et lui mettre des pièces performances Je sais ce qu'on va faire directement Pièces performances, tac On lui met les meilleurs J'essaie de mettre les légendaires, ça serait bien Ok, tac Moteur Hop, celui-là Hop, l'échappe, on va mettre ça Je mets les meilleures pièces pour voir ce qu'elle donne 365 km heure, non c'est classique j'ai l'impression L'accélération, on va regarder Accélération 2 secondes 4 Ah ouais Ah oui c'est rapide quand même Ah je pensais qu'elle serait à plus Parce que quand je l'ai testé 100 pièces performances Elle accélérait pas Pas énorme Mais là, ouais 2 secondes 4 c'est bien C'est très très bien même Donc là on va partir sur la customisation Donc c'est parti Alors capot, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Essayez de pas trop changer quand même Parce qu'elle est bien au classique Comme ça Oh le carbone, on laisse tomber Je change pas le capot Par choc On va essayer de changer un petit peu Comme ça c'est stylé moi j'aime bien On va la prendre comme ça Jante, on va les laisser comme Mince, comme ça Couleur de l'étrier On passe en rouge bien sûr Hop, mince, qu'est-ce que je fais moi ? Euh, rétroviseur On va pas mettre de carbone On va essayer de pas trop abuser sur le carbone quand même Aileron Ok, c'est que du carbone Je laisse comme ça Par choc arrière Donc j'avais mis le 6 devant Je vais mettre lequel à l'arrière du coup Comme ça elle est stylée Ça c'est bien ou pas ? Comme ça c'est sympa On va la prendre comme ça L'intérieur on va le... Oh non On va le prendre en noir Classique Hop, nickel Donc c'est bon Notre petite Golf GTI Est customisée Donc on va pouvoir directement la tester J'attends que ça moi Hop, ah elle est vraiment très très belle quand même Vachement sympa On va s'écouter un petit peu le bruit de la voiture Ah ouais quand même Ça rigole pas, ça rigole pas Bah c'est parti du coup Ah puis c'est de pas trop accélérer Donc je tiens à préciser aussi c'est une voiture de street race Ok, donc c'est pas une hypercar ni rien C'est une voiture de street race Ouh là, déjà on sent que... Ouh là là, oh le passage de vitesse il est incroyable Attendez, écoutez bien Vous avez vu quand ça rétrograde, c'est un truc de ouf Attendez, écoutez bien Avec le petit retour de flamme, c'est incroyable Oh c'est génial Oh là là, le bruit de passage de vitesse il est vraiment ouf Il est vraiment incroyable Oh le bruit sur celle-là, oh là là, c'est incroyable Donc on va aller tester du coup dès maintenant Sa vitesse, du coup sa vitesse maximale On va aller tester ça là Hop Tac Nickel Donc on va aller tester ça du coup ici Donc sa vitesse maximale Ensuite on ira tester son accélération Son accélération Ensuite ses freins Et sa maniabilité Ensuite en dernier Donc c'est parti Let's go, on y va Donc on va voir sa vitesse maximale du coup Avec nitro bien sûr Oh le passage de vitesse, écoutez bien Oh là là, c'est incroyable On dirait que ça frotte sur quelque chose Oh c'est trop bien Le son est vraiment incroyable Action Oh le bruit de passage du vitesse j'adore Vraiment c'est en génial Donc là dès que ça va bloquer On va balancer le nitro 360 360 360 Elle commence à bloquer 63 Allez second on va 389 389 km heure C'est incroyable C'est génial 389 km heure c'est vraiment On est pas loin des 400 Et je pense Oula 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 Qu'est-ce que D'accord Alors là je pense vraiment qu'il y a Euh On va la réparer Attendez vous j'ai pas Je pense vraiment qu'il y a moyen de Il y a moyen de De passer les 400 avec cette voiture Ça c'est sûr Là donc là c'était pas du plat Du plat plat quoi Mais le sol était pas totalement plat Mais je pense que si on est vraiment sur du plat Vraiment Il y a je pense qu'il y a grand moyen de De passer les 400 Peut-être difficilement mais Les 400 je pense qu'il passe avec cette voiture On est environ à 390 On a enregistré une vitesse de 389 Kilomètre heure en vitesse maximale avec le nitro Et là je pense qu'il y a vraiment moyen de passer La barre des 400 Donc déjà une vitesse maximale Je suis très surpris Pour une voiture de street race Alors je sais pas combien j'avais avant sur les autres Mais je crois que celle là Elle a un petit peu plus que la normale Des autres voitures que j'ai testé Et ouais ouais j'en suis très très content Je suis très très content Elle est vraiment pas mal En plus c'est une voiture qui est très peu chère Donc si vous voulez commencer avec une bonne voiture de street race Bah je vous dirai à la fin ce que j'en pense Mais pour le moment là Vitesse maximale Elle est pas dégueu Donc là on va aller tester son accélération du coup On va se passer ici Donc on va tester son accélération du coup A l'arrêt Et on va tester également son accélération Avec une petite technique que j'ai Je vous montrerai après Donc c'est parti Départ arrêté Du coup on va faire un 0 à 100 On va voir ce que ça donne Ok on est déjà à 100 Ok bah c'est très très rapide J'ai déjà eu plus rapide Mais pour une voiture à 104 000 bucks C'est très très bien 2 secondes 4 je crois il me semble Je vais aller voir Il me semble que c'était 2 secondes 4 2 secondes 4 ouais effectivement Et bah c'est très peu C'est très très peu C'est incroyable Donc là maintenant On va faire ma petite technique Pour démarrer plus vite Donc malheureusement Vous pouvez pas le faire en course C'est le problème Donc vous mettez le Vous maintenez le frein à main Ensuite vous lâchez le frein à main Et Ah ouais Vous voyez ça J'ai l'impression que ça va un peu plus vite Je sais pas Sur certaines voitures Ça le fait pas bien Alors que sur d'autres Ça change vraiment l'accélération Donc déjà accélération 2 secondes 4 C'est très très bien C'est très 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 bien Vraiment j'en suis Je suis très très content Il est vraiment pas mal Sur l'accélération C'est vraiment pas dégueu Donc maintenant On va tester du coup Ces freins Donc on va aller à plus de 350 Et on va essayer de freiner Alors je sais pas Combien de mètres Elle fait pour freiner 17 mètres Ah c'est pas énorme je crois Attendez Faut que je prends une autre voiture De street race Que j'étais Genre celle là Ah celle là Elle avait 15 mètres 32 Une autre que j'ai Celle là 16 mètres 66 17 mètres Pour la Murciélago Euh non Gaillardot pardon Gaillardot que j'ai testé aussi Dans mes vidéos Ouais bon On est un peu On est un petit peu au dessus Je crois il me semble Mais non c'est très très bien Quand même au niveau des freins Je pense On va voir ça Mais C'est un tout petit peu au dessus Genre un ou deux mètres de plus Que d'habitude Que d'autres voitures Mais après c'est des voitures Que j'achète Très très cher Donc Si c'est un peu normal Qu'on ait des bons freins dessus Et tout quoi 2362 J'aurais dû freiner là Oh la vache Oh la dérence Oh c'est un truc d'ouf Attendez Comment elle accroche dans les virages C'est un truc de malade Bon attendez Je freine Je freine Ah ouais Les freins Les freins sont Sont vraiment pas mal J'avoue que les freins sont Sont bien Sont très très bien Ils sont pas extraordinaires non plus Mais vraiment C'est bien C'est très très bien C'est correct Très correct même Alors par contre Un truc que j'ai été Super surpris C'est dans le virage Juste après Comment elle a tenu Dans le virage Je vais réessayer Mais d'habitude Les voitures Elles chassent de l'arrière Vous voyez un petit peu Mais là c'est là Regardez Comment elle tient Je vais même sur l'autre Sur l'autre Sur l'autre voie Tellement elle tient bien C'est un truc de malade C'est un truc de malade Je crois c'est une voiture Une des voitures Que j'ai testé Qui adhère le plus A la route Vraiment Qui tient le plus La route C'est incroyable Elle décroche pas Elle décroche pas C'est un truc de malade Je reviens pas Ah ouais C'est ouf C'est vraiment ouf C'est incroyable Comment elle tient Comment elle tient Elle tient la route C'est un truc de ouf Elle décroche pas Genre vraiment quoi C'est impressionnant Alors maintenant du coup On va tester sa maniabilité Alors là je pense que j'ai aucun doute Sur sa maniabilité C'est vraiment un truc de malade Je reviens même pas quoi Hop on voyagait là bas du coup Ensuite on va prendre cette route là C'est un truc de ouf hein quand même C'est vraiment un truc de malade On va aller en sens inverse On va prendre la route qui est au dessus là bas Mince 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 Bon allez let's go du coup On va tester sa maniabilité Dans les virages Elle est incroyable cette voiture Vraiment Bon merci à l'abonné Qui m'a fait cette demande D'acheter cette voiture Parce que vraiment je sais pas Si je l'aurai acheté un jour Mais vraiment elle est incroyable Vraiment vraiment Si je peux vous conseiller Une voiture pas chère Pour débuter Et même pas pour débuter Moi vous voyez j'ai plein de voitures J'ai joué énormément au jeu Et je trouve que c'est une voiture vraiment extraordinaire Niveau adhérence c'est un truc de malade C'est vraiment un truc de ouf On va essayer de ce tirage là Bon là j'ai fait la merde Parce que là j'ai freiné juste avant Je fais un peu n'importe quoi Donc bien sûr je ferai penser à freiner quand même Et il n'y a pas trop d'espace aussi C'est un peu embêtant Il n'y a pas trop d'espace En fait je suis tellement pas habitué Que ça adhère tellement Que ça intervient comme ça Que je me plante en fait facilement Parce que j'ai pas l'habitude en fait Enfin il va falloir la contrôler aussi Ça c'est une C'est un truc à prendre en main aussi Alors je sais pas c'est quoi comme maniabilité Maniabilité pardon C'est une expert Ah ouais c'est même pas une semi-expert C'est entre Ouais c'est assez difficile quoi Mais c'est pas C'est pas semi-expert Ah c'est pas mal hein Oh amache Faut s'habituer hein Là j'ai un petit peu de mal à m'habituer Parce qu'elle adhère vraiment bien Sur la route Par contre tout à l'heure dans le virage là J'ai été impressionné là Vraiment Qu'elle tienne tellement bien comme ça C'est incroyable Oh amache Roh la vache C'est un truc de ouf Elle accroche tellement bien la route C'est sur Vraiment c'est C'est impressionnant Je vais vraiment sur l'autre côté tellement Et Ah oui quand je tourne Je vais même sur le côté intérieur là tellement ça tourne bien Regardez oui J'ai pas l'habitude en fait que ça tourne tellement bien Ça tourne si bien c'est ouf Oh la vache les gars Oh lolo, j'ai failli me les manger Et bah vraiment cette voiture c'est une pépite Vraiment C'est incroyable Je pourrais rouler des heures avec cette voiture Vraiment c'est C'est un plaisir de conduire avec cette voiture Vraiment elle est incroyable Vraiment c'est ouf Et je pense que je vais même faire un road trip avec C'est fort possible que je fasse un road trip avec Avec sa voiture Je pense parce que là Pour se balader comme ça Elle est vraiment ouf C'est génial Incroyable elle décroche pas de la route Elle décroche pas c'est impressionnant Désolé si vous entendez le bruit de mon joystick D'une manette Je sais pas ça ça sent grave Mais parfois ça s'entend quand je tape trop fort Par exemple quand je vais faire ça Je vais l'entendre Je vais le faire quand même c'est chiant Oh lala Oh lala c'est un plaisir de conduire avec cette voiture C'est impressionnant C'est impressionnant Comment elle tient la route Elle a une adhérence Mais vraiment Wow Faut que je la prenne en main Parce que j'ai pas l'habitude des voitures qui tiennent bien comme ça Faut que je m'habitue un petit peu Mais vraiment c'est ouf C'est ouf l'adhérence Elle part pas de l'arrière Vraiment très peu très peu Mais quand on appuie trop Vous voyez regardez j'ai trop tourné Vraiment quand on abuse un peu trop quand même sur le virage Mais c'est impressionnant C'est impressionnant Comment elle tient L'adhérence c'est Wow J'ai pas vu le virage Oh lala Ah ouais Et bah pour 104 000 bucks C'est vraiment C'est une voiture vraiment incroyable Vraiment elle est vraiment géniale Oh je me concentre même pas Faut que je me concentre un peu là Vraiment pour 104 000 bucks Je suis vraiment impressionné de De la qualité de cette voiture Parce qu'elle est très peu chère Et en plus elle a des qualités vraiment incroyables Déjà sa vitesse qui est ouf Accélération qui est quand même pas mal C'est pas la meilleure mais C'est quand même pas dégueu Et sa maniabilité Sa maniabilité vraiment c'est le point fort de cette voiture C'est vraiment impressionnant Ce que cette voiture elle a dans le ventre J'ai envie de dire Sa maniabilité C'est un truc d'ouf Et l'adhérence qu'elle a C'est vraiment impressionnant Elle adhère tellement bien sur la route C'est ouf Elle décroche pas d'un poil Vraiment Il n'y a pas un moment Où elle va chasser C'est impressionnant Je crois que c'est une des voitures Qui a la meilleure Alors je sais pas dire Je sais pas si je vais dire maniabilité Mais je parlerais plutôt cette fois-ci d'adhérence Je pense que c'est une voiture Une des voitures que j'ai testé Qui a la meilleure adhérence Vraiment c'est impressionnant Comment elle adhère bien sur la route Et je pense que c'est une des meilleures Une des meilleures voitures Par rapport à l'adhérence que j'ai testé Vraiment Je pense qu'il n'y a pas mieux sur Sur cette voiture Alors après Il y a peut-être des réglages pro à faire aussi Pour essayer de la recalibrer un petit peu mieux Mais Ouf Oh la vache Après moi je ne vais pas Je ne vais pas trop toucher aux réglages pro Si vous voulez les réglages pro Vous pouvez aller en regarder sur internet Sur youtube Il y a plein de De petites vidéos Vous mettez réglages pro Plus le nom de la voiture Et vous trouverez directement des réglages pro Qui sont intéressants Si vous voulez mettre des réglages pro Mais moi je la trouve très bien comme ça Après je pourrais essayer avec des réglages pro Mais pour le moment je vais rester comme ça Parce qu'elle est très très bien Là actuellement je suis en train de tourner une vidéo Alors pas maintenant Mais en ce moment je suis en train de tourner une vidéo Où j'achète ma première formula Sur The Crew 2 Et j'ai fait des réglages pro dessus Et c'est pareil C'est incroyable Comment ça change Comment ça change la voiture en fait Et c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de changer Les réglages pro sur cette voiture Parce que là je la trouve très très bien comme ça Et en fait la formula Et bien on Elle Avant elle accrochait très très bien Et maintenant elle Comment dire elle dérape Enfin c'est mieux pour faire les courses et tout ça Mais Mais c'est vrai que ça change énormément la maniabilité de la voiture Quand on fait des réglages pro Mais c'est pour ça que celle là je vais la laisser vraiment sans réglages pro je pense Ou peut-être que j'essaierai avec des réglages pro Mais qu'après je remettrai je pense les normaux si ça ne me convient pas Mais vraiment c'est impressionnant comme voiture Elle est vraiment impressionnante Moi je suis très 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 satisfait Vraiment pour Pour 104 000 bucks c'est pas cher C'est pas cher pour une voiture si qualitative C'est vraiment incroyable Elle décroche pas Je fais aucun effort Elle décroche pas J'ai même pas besoin de la faire revenir En fait il y a des voitures On tourne Tac on est obligé de retourner dans l'autre sens Pour la faire revenir droite Celle là j'ai même pas besoin J'ai même pas besoin Elle a d'air tellement bien Que j'ai pas besoin de J'ai pas besoin de faire ça Bon bah moi je pense que je vais Je vais vous laisser sur ça Alors c'est une très très bonne voiture Moi je vais vous donner un petit peu Ma conclusion de cette voiture Oh la la Quand la voiture est rétrograde C'est incroyable Attendez Écoutez bien Le bruit de cette voiture est incroyable Écoutez bien Oh la la Le bruit il est ouf Il est vraiment ouf De chez ouf Oh la la Et bah cette Golf GTI Vraiment J'en suis vraiment super satisfait Donc si vous voulez une voiture pas chère De street race Pour débuter Ou Ouais pour débuter ou quoi Et bah vraiment Achetez celle là Parce qu'elle est incroyable Pour débuter niveau adhérence Elle est vraiment ouf Vraiment moi je la trouve Vraiment superbe Donc en tout cas Moi j'espère que la vidéo vous aura plu Si le cas n'hésitez pas A liker Commenter Egalement A vous abonner Activez la petite cloche D'identification Pour ne pas faire aucune de mes vidéos Et sur ce Moi je vous laisse Encore merci à l'abonné Qui m'a fait cette demande De tester son véhicule Et sur ce Moi je vous laisse Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Sur ma chaîne Salut Sous-titres par Jérémy Diaz